... La spécialité de l'entreprise, c'est tout simplement la production de parfums et de produits cosmétiques à des produits mass market, mais tout en gardant une qualité made in Grasse et made in France. On a été approché par Pascal Delcroix, l'entreprise de l'association des Bois de Grasse, et par le maire de Grasse, M. Jérôme Viau, qui nous ont mis en contact avec l'hôpital de Grasse. Et en fait, ça a été le déclic, on s'est rapidement mis en projet sur ce gel hydroalcoolique qui respectait les normes de l'OMS. Donc on a été parmi les premiers à se lancer là-dessus, le temps de sourcer les fournisseurs, de trouver la marchandise, et puis on lance les premières productions dès aujourd'hui. Donc c'est une grande fierté pour l'entreprise et puis pour ses salariés. Donc voilà, après, ça reste une situation tendue. Très clairement, on a dû mettre des gens au chômage partiel. Et puis, on fait notre maximum, on vit au jour le jour, mais bon, clairement, notre business model a évolué en une semaine. En fait, on a dû s'adapter en l'espace de quelques jours à une nouvelle formulation. Donc nos équipes qualité, réglementation, ont suivi heure par heure l'évolution des décrets qui sont tombés pour pouvoir nous faciliter la vie et proposer une formule acceptable pour les établissements de soins. On a été accompagnés par le pharmacien de l'hôpital de Grasse, qui nous a aidés dans la composition de la formulation. Et aujourd'hui, on a effectivement tous les ingrédients validés par l'OMS pour pouvoir produire cette formule. Donc on a dû effectivement sourcer des ingrédients que nous n'utilisons pas pour nos produits jusqu'à présent, comme l'eau oxygénée, par exemple. On a réussi à trouver en quantité suffisante tout ce qu'il nous fallait. Et aujourd'hui, on a de quoi effectivement produire ce gel en parfaite conformité avec la réglementation de l'OMS. Alors je ne vous cache pas que les prix sont normalisés et encadrés par l'État. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cœur de notre problématique, ce n'est pas que le prix. On est avant tout sur un objectif de maintenir l'emploi, maintenir le travail. Toutes les questions de marge, d'analyse de rentabilité, on les fera dans un second an. Très clairement, aujourd'hui, on est là pour maintenir l'activité et puis pour passer cette crise qui est une crise dramatique, aussi bien en termes sanitaires qu'en termes économiques. Nos clients prioritaires sont les établissements de soins. Donc là, on va d'abord livrer l'hôpital de Grasse qui va ensuite dispatcher sur les hôpitaux de la région. On va aussi livrer les EHPAD et les autres établissements de soins des Bouches-du-Rhône qui nous ont sollicité. Donc on a vraiment un carnet de commande où on a priorisé en priorité le personnel soignant.